Je m'appelle Jean-Louis Olivier, je suis enseignant en agroéquipement aqua-col au lycée de Bréoulou. C'est une action qui est complètement nouvelle au niveau du lycée, qui s'inscrit dans la transition aquaécologique. On a voulu mettre en place une collaboration avec la Fondation Jourdain qui s'appelle Explore et qui est là pour développer les associations impliquées dans le développement des low-tech. La première partie, ça consistait à leur faire visiter le site d'Explore à Concarneau. Il y a différents intervenants qui ont expliqué aux étudiants tous les enjeux qu'il pouvait y avoir à développer les low-tech et notamment au travers du voyage d'un bateau au travers de nombreux océans pour pouvoir développer des systèmes autonomes, que ce soit de récupération d'eau, de systèmes de pompage. Ils ont réussi à appliquer sur une toute petite échelle plein de différents systèmes impliquant les low-tech. Il y a eu aussi une idée d'échange et de récupération de ces systèmes low-tech qui peuvent exister au travers de la planète dans différents endroits. Il y a eu aussi une partie où les élèves ont été impliqués dans la réalisation de deux systèmes de low-tech qui étaient l'élevage de mouches soldats noirs et la réalisation d'une pompe-bélier. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième partie. Ensuite, on a demandé à l'intervention d'une personne qui s'appelle M. Sébastien Stolt, de façon à expliquer d'une manière beaucoup plus technique les applications en circuits recirculés, comment l'aquaculture pouvait se développer sous cet angle-là, en fait, des circuits recirculés. Après leur avoir montré les grands principes, les applications qu'il pouvait y avoir au niveau de l'aquaculture, on leur a demandé de mettre en pratique tout ce qu'ils avaient vu au niveau de la serre d'aquaponique qui vient d'être montée au niveau du lycée. Et donc, par 2, 3 ou 4, ils ont utilisé les thématiques qu'ils avaient vues au préalable. Donc, ça a été enrichissant pour eux, et en même temps, on a pu voir qu'ils avaient un peu de mal à saisir la diversité. Enfin, justement, il y avait trop de diversité, et ils n'ont pas réussi complètement à pouvoir l'appliquer d'une manière concrète au niveau de la serre. C'était, comme je l'avais dit au départ, là, il y avait la problématique de la transition aquaécologique. Donc, le but, c'était d'apporter déjà des briques élémentaires aux apprenants pour qu'ils puissent intégrer ça dans leur cursus et éventuellement le mettre en place plus tard. Parce que c'est vrai que... Là, c'est en train d'être mis en place au niveau des référentiels, etc. Mais, là, avec la serre Mélusa, notamment, on a un outil qui nous permet concrètement de montrer aux apprenants que c'est tout à fait utilisable et qu'ils peuvent mettre ça en pratique. Avoir des notions de ratio d'utilisation de débit, par exemple, par rapport à la production qu'ils peuvent en tirer après. Le ratio également débit-consommation d'électricité, puisque c'est quand même un des facteurs principaux qu'il faut prendre en compte quand on parle de circuit recirculé. Et puis, c'était aussi leur ouvrir l'esprit à différents systèmes. Je reviens encore au problème du focus. Ça peut vraiment partir dans tous les sens. Ça peut être sur de l'isolation aussi. Ça peut être sur, évidemment, de l'économie d'eau, l'utilisation de l'eau de pluie, etc. Donc, c'était plus pour leur... Enfin, je pense, à mon avis, l'objectif pédagogique, c'est déjà de leur ouvrir l'esprit par rapport à ce qu'on peut leur enseigner habituellement, et qui est quand même assez orienté sur l'utilisation d'énergie, surtout en aquaculture. L'utilisation énergétique peut être très importante dès qu'on arrive dans les systèmes intensifs. C'est la limite que j'ai vue à l'exercice de cette année. C'était que c'était vraiment... Ça partait dans tous les sens, en fait, au niveau des projets. Donc, ils ont pu nous parler d'isolation, de l'utilisation de différents types de pompes, de panneaux solaires, etc. Et du coup, c'était un peu... Ça manquait de... C'était intéressant, et en même temps, ça manquait de profondeur. C'était pas assez poussé. Ils étaient pas... Ils nous proposaient plein d'idées, mais ils se sont pas allés suffisamment au fond des choses à mon goût, et ils auraient dû proposer quelque chose de concret, avec plus de chiffres, notamment. Ça restait souvent assez flou, quoi. Donc, c'est clair qu'il y a eu... On sent qu'il y a eu un intérêt, clairement, de leur part. Après, je pense qu'ils ont eu des difficultés à concrétiser tout ça. Je pense qu'au niveau des associations qui sont intervenues, je pense qu'on était dans le vrai, parce que l'élevage de mouches soldats noirs, c'est que ça s'inscrit clairement dans les problématiques aquacoles, de fourniture de protéines, etc. L'usage de la pompe bélier, pareil. C'est donc économiser de l'énergie pour le transport de l'eau. Après, peut-être que le rapport avec le low-tech lab, etc., je pense qu'il faudrait vraiment, là-dessus, faire un focus beaucoup plus précis sur l'aquaculture. Peut-être rester un peu moins longtemps sur la présentation générale des low-tech, et leur demander de faire quelque chose de plus précis, de façon à ce que ce soit plus facilement utilisable par les étudiants par la suite. Et je pense qu'à l'avenir, il va falloir recadrer plus sur l'aquaculture, parce qu'en fait, en partant de la base d'Explore, ça partait vraiment dans tous les sens. Il y avait vraiment beaucoup de systèmes différents. On a aussi visité au niveau du Conquer Lab la Tiny House qu'ils avaient mis en place, avec des systèmes d'isolation, des systèmes de chauffage, très économiques en énergie, etc., donc c'était particulièrement intéressant. Ils ont pu prendre la dimension de l'économie d'énergie et du fait que les modes de vie actuels n'étaient pas forcément très économiques sur ce point de vue-là. Et du coup, on leur a donné un panel tellement large qu'ils ont eu un peu de mal après à se recentrer sur l'aquaculture et nous proposer des systèmes qui étaient pertinents au niveau de l'aquaculture. Donc je pense qu'à l'avenir, pour les années suivantes, il va falloir recadrer, faire un focus un peu moins large. Merci. 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 Merci.